On commence à connaître des gens qui ont été touchés par le virus en espérant qu'ils se rétablissent correctement. Respecter les consignes de sécurité, soyez solidaires, il n'y a pas de raison de paniquer, etc. On dit juste que comme ça te transmets du main à l'humain, vous pouvez contaminer d'autres gens qui n'ont rien à voir. Essayez d'être solidaires et moins abrutis que les gens s'envoient à la télé. Allez c'est parti, ça part de là. FP2 les gars, FP2 jusqu'au bout de France. Banna, il arrive pas à faire un taf, hein ! Banna, il a... Attends, le réglage sur Mike. Attends, on bouge pas. Hop là, voilà, c'est réglé les gars, normalement vous devriez bien m'entendre. Ça part de là, mesdames et messieurs. Voilà, la roll pour passer directement sur Mimix. Voilà, ici on a appelé d'autres personnages. Mais comme Kid Boost et Dalzim, il met 5M, ça compte. Kamehameha dans l'air ici qui arrive en retard. On a le combo pour Sorceleur. Retour dans le neutral game. Boum, mise au sol. Ici, on n'a pas de mise au sol lourde. Donc voilà, il faut essayer de continuer de follow-up, comme on dit dans le jargon. Soit avec la boule salto ou peut-être une toupie. Les toupies ne cassent plus les homings. Du coup, bon, on en voit beaucoup moins les toupies X dans le neutral qu'avant. Du coup, voilà, c'est une question de choix et une question de décision. Le mix-up ou pas, tout est bloqué. Tranquillement, Kidibou, voilà, 5KL shop. Décalage à 4 barres de meter du côté de Bana. Et ce sera Gotenks mort, mesdames et messieurs. Boum. Terminus. Il est dead. Décédé. Même TBD, to be defined. Allez, c'est parti. 2v3. Ici, Bana qui prend une bonne avance dans le tournoi. Bana, on rappellera, les gars, que Bana est en winner side. Il a réussi à battre Kaiden. Je ne sais pas comment, j'ai pas vu le match. Du coup, je ne sais pas comment ça s'est passé pour arriver dans ce top 8 côté winner side. Donc du coup, c'est pas mal. Première édition du Weekly Online PS4 sur la saison 3. On a fait un test aujourd'hui sur Smash GG. Ça a beaucoup changé par rapport à avant le système de check-in. Du coup, on passera sur Challonges pour la semaine prochaine, histoire que ce soit plus simple pour vous tous. Le Braquette sera mis à disposition dès ce soir ou demain maximum pour dimanche. Dragon, TP, ça n'existe pas. Mon garçon, 2H anti-air. Toupie. Y'a la Bada Balaire. Roya. Vaniche, mise au sol ici. Ceux qui dansent... Ah, c'est dommage. Parce que là, ce qui vient de se passer, c'est qu'il a dû dépenser 3 barres pour tuer. Alors que s'il avait directement fait ce qu'il a pris la mise au sol, ça aurait été suffisant puisque Double Lévolence à tuer. Je pense qu'il se disait qu'avec le Vaniche et le follow-up, ça allait nous permettre de tuer avec une barre. Bon. Malheureusement, c'était mal calculé. Du coup, une barre en plus qui a été dépensée, mais c'est pas grave. On est en 2v2. Y'a les 2 Sparking Blast des deux côtés. Et on a un Krillin qui est en train de nous faire la salsa. Pam, 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 pam. Ouh, mise au sol. Banin met la garde. Banin qui veut pas mettre la garde, qui mange ici le Mitty. Allez, va dans les airs. Je reviens au sol. Tu mets la garde ou pas cette fois-ci ? Il a mis le Minda. C'est passé pour lui. Frieza en haut, en l'air. Hey. Bon 4S. Voilà, le Sweet. Il s'en fait en 3M. Ça directement. Il va se permettre de rattraper Kid Blue. Là, le follow-up, il est bon aussi. Pam, mais il a raté. Il aurait pu partir sur un truc super simple. Tu vois, il aurait pu partir sur deux médiums. Enchaînés avec les Rekas. Directement. Bam, 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 bam. Boum. Les 3 niveaux de Rekas. Puis faire level 1 si ça tue pas. Mais je pense que les 3 niveaux de Rekas auraient tué. En tout cas, là, c'est la mode un Kid Blue qui a voulu revenir avec une roll. Alors qu'il n'y avait pas d'assises pour couvrir rien du tout. C'est un peu la maladie des Kid Blue. En mode, j'ai Kid Blue. Je suis Ounga Bunga. Je peux faire ce que je veux. Tu ne feras rien. Sauf que non. Maintenant, les gens connaissent un peu. Il y a certaines personnes contre qui ça ne marche pas. Et derrière, on a un Frieza. Tranquillement. On a Banin, notamment, qui garde souvent son Parking Blast dans son équipe justement. Parce que ça lui permet de partir sur le Golden Frieza en dernier. Et Golden Frieza qui simite Greg plus Parking. On a le meilleur personnage du jeu, mesdames et messieurs. Donc, voyons comment Sorceleur va réagir à ça. J'imagine. T'as où Flash Nowich ? Il a 7 barres de Meterban. Dès qu'il va se transformer, ça y est, ça va être la fête. En tout cas, là, il a double touche directement avec la Gifle X. Le bas S, laser dans le laser, pour attraper son follow-up. On a 5 barres. Il n'a même pas mis la level 3. Je pense qu'il aurait dû, peut-être, forcer un peu, mettre la level 3. Voilà, Sparking Blast utilise du côté de Krillin et le 2H en entier, qui sera suffisant, normalement, pour tuer Krillin. Là, ça tue, ça tue, ça tue, ça tue, ça tue. Et ça tue. Pareil, ça c'est les bonnes level 3. Les level 3 qui fichent le temps, là, entre guillemets. Hit, Kid Boo, Freezer, Broly. J'en oublie sûrement. Mais c'est des superbes level 3 pour tuer, même si le mec est dans Sparking Blast, parce que le mec prend des dégâts bruts d'un coup. Et ça, c'est un peu difficile à sortir, en tout cas. 1-0 pour Banna. On rappelle que nous sommes en FT2, mesdames et messieurs, et que l'ensemble du ranking sera en FT2, les finales incluses. Et que personne ne va se plaindre, sinon je lui brise la nuque. Voilà, merci. Ça part de l'ordre. Banna qui nous montre totalement qu'il n'est pas arrivé jusqu'ici par hasard. Voilà, le Kid Boo qui vient trouver l'ouverture sur le Balight. On ramène dans les airs. Descente du coup, mesdames et messieurs, par-dessus la troisième corde. La Roll pour rester au sol. Ici, on garde le Krillin au sol, vraiment, on vanisse pour s'en sortir. Il n'y a pas d'ouverture. Mais on réussit quand même à prendre les distances du côté de Sorcelleur qui va quand même se faire transformer en Dragibus. Extende avec l'assist. Combo pour Banna. Oh, c'est trop. Il y a Roll, il y a Mitty, il y a machin. Ouverture sur Sohash. Là, il va monter à 4 bars de metteur. Il y a les assists et il peut peut-être extender. Je ne sais pas s'il arrivera à monter à 5 bars. Non, il a directement décidé de mettre chop. Level 1 et level 3. C'est parti, Tim Gohan. C'est parti, Tim Gohan. C'est pas mal. Legs. Sparking. C'est pas mal. Très, très bonne opération de la part de Banna qui a réussi à forcer, ici, notre ami Sorceleur à mettre le Sparking Blast. On a l'extende du combo avec les Legs. Bam, les 2 bars. Mais il faut mettre le Vanish. Du coup, ce ne sera pas assez pour tuer. Mais au moins, on a l'adversaire dans le coin. Banna qui déboule, hein. Banna qui déboule, hein. Banna qui déboule totalement. Qui a ses 3 persos qui startent ici avec les Legs X. Le Super Kick X même, pardon. Mais qui malheureusement, à cause de l'assist, a vu son combo se faire arrêter. Du coup, je vais me diriger vers le chat rapidement. Ça parle de Dragibus. Reza, c'est vrai. Ton Dragibus préféré, c'est le jaune. J'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça, monsieur. Il est chaud, la Banna. Dragibus bleu, le meilleur. Aucun débat. Voilà. Vesprime a clôt le débat. Comme Vesprime, c'est le boss. Il a dit, je ne veux rien savoir. Aucun débat. C'est le bleu, le meilleur. Donc, ce sera le bleu, le meilleur. Voilà. J'ai pas eu le temps de répondre. Il est à level 3. Voilà. Il a trouvé le miti sur le saut H. Ça nous fait un Tingoan mort et Sorceleur qui n'a pas dit son dernier mot. Un Banna qui garde probablement, encore comme d'habitude, son Sparking Blast pour ce qu'il a. Je banne ceux qui disent le contraire. Surtout si c'est Yeo. Aïe, aïe, aïe. Vesprime très rancuniant envers Yeo, là. L'Ereka qui passe avec le A ou X. Encore une fois, c'est droppé. Ça droppe beaucoup, là, côté Yamcha, les combos avec Sorceleur. Il faut qu'il fasse gaffe. Sorceleur, ils sont PC de base. Je ne suis pas sûr. Je ne sais plus. En tout cas, là, malheureusement, il y a du drop. Et parfois, ça lui porte préjudice. LLL sur l'extend. On est déjà revenu dans le coin. Boum, mise au sol. Le mythique, là, on a tenté la jaffe. Parking Blast directement. Là, c'est bizarre. Là, il a sparké avant Golden Frieza. Un peu compliqué. Double Kamehameha qui fait double touche. Ils auraient dû mettre le truc à l'ancienne, là, dans B3. Quand tu fais double Kamehameha, après, les bims, ils s'entrechoquent. Tu fais tourner les deux analogues le plus vite possible pour envoyer le bim vers un mec. Comme ça, tu le touches et il prend les dégâts des deux bims. Tu mets vaniche ta combo et tout. Fort doux. Hey ! Il y a trois barres, ça va tuer. Et là, on va faire rentrer Freezer. Boum ! Du coup, ça va être Freezer quand ce Game Show. Hey ! Dalada Roya ! Elle a touché avec le cinquième. Pas de conversion ! On va faire rentrer Kid Bou ici, comme il est invincible. Il n'a pas pris les règles. GAAA ! Le Howl de l'autre côté qui est venu toucher l'adversaire. Cette fois-ci, la conversion pour Sorceleur va totalement passer. Et c'est un Kid Bou mort. 2 barres de metteur quasiment pour Freezer. Qui va peut-être nous réserver un Golden si la solution. est requise. Hey ! Ouf ! 5 L-Shop. Il a pris tous les 5 L-Shop Sorceleur. C'est compliqué en ligne en plus. Ouh ! Yo ! Le pit qui n'est pas passé ! Ta-ta-ta ! Hey ! Il n'a pas voulu mettre des level 3. Le mec, il n'a plus de sparking en face. Autant mettre la level 3, ça fait des dégâts toujours. Caravan S. Ça sort du varnish. Ouh ! Le limit break ! Le limit break mon gars ! Le comeback de Sorceleur ! Mais oui ! Le comeback de Sorceleur gros, c'est jamais terminé ! T'avais été marre ! T'as pas voulu mettre level 3 tout à l'heure quand t'avais mis au sol. T'avais level 3, t'avais miti derrière. T'avais été marre ! Quand il y a eu varnish, t'aurais pu mettre directement en reverse beat le Golden Freezer. T'es là, tu fais le mec, tu veux économiser, il y a un partout maintenant. Tu ne vas rien faire du tout mon gars ! Il y a un partout désormais ! T'es là, tu veux faire des économies, on t'a dit coronet mon gars ! C'est maintenant qu'il faut dépenser, fais tes stocks ! Bien sûr, prends pas tout le PQ et la flotte comme les trou de balles ! Mais fais un truc ! T'es là, tu ne veux pas dépenser, t'as tes barres, tu crois que t'es là, tu gouvernes l'en... Dehors ! Yaman Gwaku ! Allez, ça continue ! Killbo qui trouve l'ouverture en descendant directement en 1 second corner. Une barre et demi qui a été build du côté de notre ami Banin. Les mix-up ici, voilà un petit jump starter low ! Ça part de là ! Boum, 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 boum ! Hé ! On a 3 barres de betteur ! Petite démarche, économie encore une fois d'énergie. Et voilà, Krillin qui trouve l'ouverture. Heureusement pour lui que ça a été droppé. Mais bon, il a repris l'ouverture derrière. Et on fait rentrer Yamcha avec le Sokidan. Ce qui lui permettra normalement d'avoir un très bon noki ! Hé ! Aïe ! Y'a le beignet ! Trop loin ! Ça part ! On reste dans le coin ! Et il passe en dessous ! Mais en bas, il y avait de la 6 pour saiffiser. Double touche ! Et le 2M qui fait mouche ! Pam, 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 pam ! Ah ! On va maintenant les airs avec le J2H. Mise au sol ! Level 1 ! Et le Kamerameha ! Toujours mon gars ! Ouh ! Y'a le Ao qui est passé dans le vent là ! Ouh ! Il est passé de l'autre côté ! C'est bien que tu vois ici ! C'est les prémices du Coronel ! Hey ! Donc en air ! Le carrière médium ! Et la meilleure level 3 du jeu ! Post-Hockey ! Est-ce qu'il va bloquer ? Aïe 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 ! Il a juste fait dash avant le lot ! Il a dit moi je sparque ! Je ne veux pas voir ce qui va se passer ! Donc je sparque ! Je trouve une belle ouverture ici du côté de Banini ! Il va remonter à 2 barres et demi je pense ! Ouais c'est ça ! Pas assez pour tuer ! Mais bonne opération ! Voilà ! Il l'a fait 78 fois ! Là j'ai sorceur si tu le prends là ! Là c'est toi tu fais esprit de le prendre ! Boum ! L'assist est là ! 2 haches dans les airs ! On va construire les 3 barres de meter ! Tu nous remets une level 3 là ? Allez c'est parti ! Boum ! Wesh dame dame ! Ça va ou quoi gros ? Aïe ! Ça qui est le tuer impossible de l'autre côté ! Sauf que cette fois-ci lui il avait trouvé l'ouverture ! Et ça a mangé le starter dans les yeux ! Oh là ça a droppé ! Banak a fait un truc un peu mystique ! Il a fait cross up et après il a changé ! Si tu veux switcher tu l'as directement switcher après un smash ! Sinon ça va wiffé dans les airs ! On esquive ! Ouh ! Il est passé devant derrière ! Ah dommage ! Regarde comme ça ici on dépense la dernière barre ! Enfin on dépense pardon une barre de meter pour Banak ! Boum ! Et ça nous fait 1 ! Qui, 2 ! Boum 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 ! Mort ! Directement ! Bam ! Ok ! Plus de sparking blasts des deux côtés ! 175 secondes de jeu restantes ! On a un Freezer qui a moins de la moitié de CPV ! Là Banak qui tout à l'heure allait gagner 2-0 et passer directement à la suite ! Et en train de se faire coroner totalement les gars ! Totalement ! Là son meilleur mix-up ne passe plus hein ! 5L... 5L SHOP ! Le vaniche un peu trop tôt ! Il est passé en dessous ! Oui l'ouverture sur le lot trouvée par Banak avec Trisa ! Les Kenzan CDRW ! Oh ! Il a raté ! Ah il a raté ! Je crois que c'est un signe les gars ! Les prémices ! Les prémices de la gifle ex en fait ! C'est un signe de la gifle ex et tout ! Allez c'est parti ! Oh ! Hey ! On continue ! Boum ! La gifle ! La gifle ! Le Kamehameha qui passe qui a raison ! Hey ! Mise de sonne à 2 barres de mes... Je pense pas que ce soit assez hein ! Si c'est assez ! My bad ! J'ai rien dit ! Le dernier fantôme qui passe ! Qui laisse Banak à personnage ! Et derrière c'est un putain de... C'est un putain d'ADC hein ! C'est Cariadé derrière Team Gohan ! Du coup les dégâts ça va faire super mal ! Il est en limite break ! Il a pas intérêt à te manger une level 5 ! Il a 5 barres de metteurs ! S'il met combo il déboule sur ton corps ! Ca peut être compliqué ! C'est vraiment on va voir ce que Sanceler va réussir à produire pour pas manger un plus ! Vaniche le Vaniche ! On dépense les barres même si on en a pas beaucoup quand même ! Parce qu'il essaie de garder le contrôle de la situation ! Le dash avant pour sortir ici du... Vaniche de Banin ! Mais le starter est trouvé avec le saut M ! Malheureusement pas de conversion ! Et... Bam ! L'ex-ex ! Normalement si y'a pas de problème c'est la moitié ! La chope ! Et ouais ! Il reste pris là ! Aaaaah ! L'ouverture trouvée ! Oh ! Banak a pas Vaniche ! Vanish le Vaniche ! Kamehameha qui passe en dessous ! L'ex ! Oh ! Il l'a ramassé ! Deux médiums ici ! Sorceleur qui a pris des décisions très risquées à la fin en balançant des 2M et tout ! Des Kamehameha par exemple où tu restes longtemps statique ! Contre un adversaire mobile c'était assez chaud ! 2 à 1 au score mesdames et messieurs ! On a donc notre ami Banin qui avancera vers la winner finale ! Et... Sorceleur ce n'est pas encore terminé pour lui car il dirige... 11 heures braquettes ! Prochain match Casuga contre Nerissa ! ... Vraiment, Sorceleur serait convoqué Ceux qui ont déjà joué, merci de libérer la salle Parce que c'est une salle pour 6 Bah non, si tu peux quitter la salle, ce serait bien Sorceleur aussi, tu ne rejoues pas maintenant du coup Voler, voler, départ bon On y va Eh ça part directement, j'ai même pas eu le temps de changer les blazes Alors C'est Nérissia ici Alors Nérissia qui joue Hit, moi je ne savais pas Parce que Nérissia il ne vient pas trop en tour droit Du coup je ne le connais pas trop Il joue qui d'habitude Nérissia ? Dans le chat Plus GTM chat Ok Je comprends En tout cas Hit, voilà l'ouverture est directement trouvée ici Le coco enchaîné, le cinquième à la relever Kasuga là va falloir activer la garde mon ami Sinon ça va être compliqué Les mains dans les poches, en haut que l'on esquive la dive kick Le 2H, homing dash On met l'assiste derrière de Guy Niu Qui va faire rentrer Guldo Hey, 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 hey Les bons staggeurs Même les staggés j'ai envie de dire Il a voulu faire TP Du coup malheureusement il n'a pas pu réagir sur Le guard cancel de Nérissia Broly Et c'est le goût Pour trouver l'extense du combo On ramène au sol Malheureusement il a raté la fin du combo Il a raté la fin du combo Alors que ça avait l'air d'être bueno pour lui Il allait mettre la max derrière Et ça c'est dommage Ça va peut-être regretter Kasuga qui arrive à trouver de l'espace Qui fait rentrer Guignou Qui fait rentrer les assises telles que Barta Qui se balade dans les airs Le jeu de boule qui passe Switch en fait rentrer Black Fait gaffe, fallait faire gaffe Le coup de torse ici Trouver l'enchaînement avec Hit Qui rentre dans la map Et c'est un perso de moins pour Kasuga 246 secondes de jeu restant Donc c'est des games assez rapides C'est des games assez rapides Il a fallu 54 secondes Pour voir le premier perso mort Kasuga qui a eu du mal Elle a rentré dans la game Au tout début Elle ne voulait pas trop bloquer Les assos de Hit Et là même en mettant Le Tokusentai sur la map On a l'air d'avoir un Broly S Qui met la pression On va dire A notre ami Kasuga Qui peut-être ne veut pas bloquer Tout ce qui est décalage ou autre Boum Le coup de torse La boule vers le sol Hey 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 L'autre boule vers le sol On ramène Là pareil Il y a un 4S à la relever Je ne sais pas pourquoi Il est éclatementé De la Timberland Directement dans le corner Trouvé avec le goût de torse Bah quoi ? Est-ce que tu regardes les informations ? Là le Yuzutaku Ça va être compliqué les gars C'est mort C'est le 4 avril Du coup je vais faire un post Sur internet Et je verrai avec les gens Ce qu'ils préfèrent Est-ce que Je décale le Yuzutaku Vers juillet ou tout septembre Et les inscrits Ils gardent leur place Ou est-ce que j'annule Et tout le monde se fait rembourser Et on ne le fait pas Tu vois Moi je préfère la solution Décaler Après c'est pas à moi De décider tout seul Parce qu'il y a aussi Les gens qui ont mis leur argent Donc on fera On fera un pôle Tu vois Le mix-up Ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont décalé en juillet Moi j'aimerais bien décaler aussi Parce que C'est un truc que j'ai envie de faire Cette année Donc on va voir Tu peux rembourser Et décaler Oui mais c'est chiant Parce que c'est le compte De l'association en fait Tu vois Alors que Faire des entrées sorties Sur le même événement Mystique Hop là Mystification En tout cas level 3 ici Tu m'excuseras Nérissia On répond à quelques problèmes urgents Kasuga qui reprend L'ouverture Le rejump Pour ramener l'adversaire Dans les airs T'as les 3 barres de metteur mon garçon Ça ramène le sol directement ici Ça va transformer ce type En pâtisserie Mais il n'est pas mort Et oui de toute façon On va décaler On ne peut pas le faire De toute façon C'est impossible On ne peut pas le faire Dans tous les cas On ne peut pas le faire Le tel ne va pas nous laisser le faire L'état ne va pas nous laisser le faire Et nous on n'est pas assez stupide Pour le faire non plus Ça va alors que nous aussi On est adultes On ne veut pas On ne veut pas contaminer les gens On ne veut pas que les gens soient machins On veut au maximum Que les gens restent en sécurité Donc Jamais de la vie On va lancer un event On va faire l'event Dans les conditions actuelles Du pays tu vois Mais c'est calme Parce que là Les conditions n'affectent pas Dragon Ball Super Broly Qui est en train de débouler 1-0 mesdames et messieurs On rappelle que c'est dans FT2 Kasuga C'est maintenant ou jamais mon garçon Si tu veux te réveiller Ah 618 Je suis déçu Aïe 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 Ok Excusez moi Ça part de là Et j'ai Neri Pour le suspense On apprécie Ah nanana Wadé Tu valides le hit de Neri C'est vrai qu'il y a Wadé Qui est le capitaine hit Actuellement en France Voilà Là directement Ça commence avec la charge L'eau Tu vois Kefla Il a laissé tomber le perso Kefla c'est Au corps à corps Elle est violente Donc là vous avez Les patates Les 4 patates Elle peut la cancel quand elle veut Par un Kiblast A la première A la deuxième A la troisième A la quatrième Si tu fais garde cancel Elle peut cancel n'importe quelle des patates Par un 2H Donc tu peux pas 2H Contre ce pressing Ensuite elle a le 6H avant raw Qui est un starter overhead confirmable Elle a son car avant S A la spirale Tu peux pas mettre de beam dedans Je peux pas mettre de boom dedans Et elle a la même charge que Bardock Mais low Qui va un peu moins loin Mais qui est low C'est vraiment vraiment pas mal Comme on dit Elle est pas Elle est pas dans le big 5 Mais elle est juste derrière quoi Elle est high tier 4 Elle a vraiment plein d'outils Et c'est un très bon perso Si vous avez une bonne team avec Il y a vraiment des trucs à faire On a Hit qui est passé derrière Malheureusement il y a Céduit aussi Qui est passé derrière Prêt à lui faire des bails Je ne sais pas Mais en tout cas elle est là La 6 qui s'est fait têche encore une fois T'as Neri qui bouge beaucoup Mais qui malheureusement ici voit Un happy birthday Heureusement que Kasuga n'a pas vu l'happy birthday Parce que ce serait parti en sparking blast Et ça aurait vraiment été la fin Parce qu'avec cette team Il, 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 il Happy birthday facilement le garçon Ça passe de l'autre côté Ça prend les boules Voilà directement ici Ça c'est la team du zoning Tu vois parce qu'il y a beaucoup de gens Le zoning n'existe pas dans les BFZ Comme il y a le homing dash Non mais t'as des teams Faites pour T'as des teams qui négatent tout ça T'as des teams où il y a des projos Où tu peux pas passer à travers Il y a des assises Telle la bulle de ce 18 Qui empêche le mec De beaucoup péniser dans ton zoning Et tout Et Kasuga comme EFI Ont un jeu très défensif Et ont toujours été De la team zoning Dans le jeu Et il a bien attendu En tout cas bien joué De la part de Neri Qui a su prendre sa patience Contre le shield de 18 Malheureusement derrière Ça remange ouverture Il a quasiment 7 barres Dès que ça va être à son tour De débouler Normalement ça pourrait être intéressant Lui si il a mangé Le 3M max range Bam 3M boule confirme C'est la spécialité ici C'est 21 On ramène au sol Il a encore 2 pouvoirs là Il a encore 2 pouvoirs Il y a les multi boules Et je crois c'est le bim Le 3ème Ah il a repris l'ouverture Neri Filme mes pieds Zinzo Ningen Les androïdes Là t'aurais dû filmer Tes pieds mon gars En tout cas Kasuga Très 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 violent Ça part sur Goku bleu Côté Neri Ok Ok Mais il a reçu la vie Les mecs en tout cas Sont motivés FT2 Il y a eu 2 counterpicks Bon Si FT3 Combien tu vois On est trop vite Ok Ok pardon On y retourne Beaucoup bleu Avantages ici Pour Neri Qui arrive à rentrer Directement dans sa game Les bons backdash Pour prendre les distances Le homing Qui ne devra rien La TP rattrapée Directement ici Dans le deuxième mix De l'autocombo De notre ami Kefla Mise au sol Dans le corner Et le caravan S Encore une fois Et le caravan S Encore une fois Ah dommage Le blush n'est pas sorti Les projos qui passent Malheureusement Il a arrêté trop tôt Il allait manger des écrasements De la Timberland J'ai exactement Le clouton Avantages ici Pour Neri On continue à combo Il n'y a pas le rejump Malheureusement Et là Kasuga touché Je crois par le deuxième mix De l'autocombo Si j'ai bien fait gaffe Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr du tout Pour une sorte de bêtise En tout cas On est dans le corner Et là Banks Level 1 Level 1 Et ce sera suffisant Ça font mal Wow Les deux level 1 Font super mal Je suis limite Je suis en train de me dire Est-ce que ça va être suffisant Mais Ça a totalement dérouillé Le coup de coude Ex la 6ème chat Sorti un peu trop tôt Ici Peut-être il pensait Qu'il n'allait pas l'avoir Du coup il avait sorti La 6ème chat De manière préventive Pour garder le pressing En bloc Malheureusement Il a eu un hit Et du coup Ça a un peu niqué sa conversion Ça a un peu foiré Sa conversion Sur le combo Le jeu de Projo Qui passe Et Tamatakina Et Double touche Parking Glass Ah malheureusement Il a perdu les mêmes personnes C'était une très bonne idée De la part de Kasuga Ça leur a permis de tuer Broly S ici Assez rapidement Et la voilà Shop Splat Directement trouvé Boum Avec la double level Une Qui va tuer Goku bleu En reviendant Que les mêmes élections En 2 V 2 Par contre Le Sparkling de Kasuga Est bientôt terminé Et Nerissa continue A encore son full Sparkling Et là ça prend les mauvais choix Regarde ça prend les mauvais choix C'est la panique totale C'était bien pour lui Maintenant ça mange un pi-birthday Non Je ne me dis pas qu'il est mort Il est mort Regardez bien ce qui va se passer Regardez bien pourquoi c'est 18 C'est broken Parce que c'est 18 Elle capture les deux mon gars Il est mort Oh il n'est pas mort 1% 1% PV Le cinquième qui n'a pas touché Côté de Kasuga Il a rattrapé peut-être ou pas C'est compliqué Oh Nerissa il est sur la senette Aïe 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 Le switch pardon Aïe 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 Ah Nerissa J'ai mal pour Nerissa J'ai mal à mon Nerissa Qui avait totalement bien joué Et qui a été frappé Par le seigneur J'ai dit Aïe 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 Ah il l'a douché Il l'a douché mon gars La level 3 c'est une douche la level 3 de Broly super Bon là ça va être compliqué là Oh Ne me dis pas que Ah la boule vers le haut ici Pour Reed de la part de Kasuga Très bien joué 2 à 1 pour Kasuga Nerissa qui a très bien joué Qui ne déméritera pas En cette rencontre Et malheureusement qui ira concluer En loser braquetto Prochain match Kaiden contre Dej Kaiden du côté gauche S'il vous plaît Yuzu Dej qui va nous balancer un Comment ça s'appelle Un n'a pas Un n'a pas clapa Harry Harry Décis du switch Ah Harry On ne peut pas On ne peut pas tout avoir Dans la vie malheureusement Je suis désolé pour toi mon gars C'est moi C'est ce que j'ai compris Vesprima Personnellement C'est ce que j'ai compris Ce manque de respect De joueur à joueur Bon après il counterpique S'il perd du coup Ça compte pas en vrai En vrai de vrai En vrai de vrai Ou en vrai de faux Fuck Cette chanson elle me fait chier de ouf Eh ça va bien celle-là Il m'a dit Il m'a dit Vain s'y portait mon Ginyu J'arrive Il n'y a plus de Ginyu Tu as été trompé Après le tournoi au pire Mettre un peu de Ginyu Eh ça part de là les gars Kaiden qui joue Majin Buu Du coup Je ne savais pas En tout cas le 2H supercut là Directement pour ramasser C'était pas mal Le gomme qui n'a pas été bloqué L'ouverture trouvée Sur le deuxième hit De l'IAD Kaiden qui droppe le loop Kaiden qui a dû commencer Du coup Majin Buu Il n'y a pas longtemps je pense Ça droppe encore une fois Ça laisse beaucoup de chance A Dej de s'en sortir Le 2M qui a touché Max range MDR Maintenant on peut l'utiliser en combo Comme vous le voyez Plus de hit stun et tout ça En tout cas ça part de là Le gomme qui est bien bloqué On va faire entrer Broly Z Qui va un peu mettre la pression Et calmer tout le monde Shops play Allez Directement 4S switch Eh 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 Boum Drop kick On charge la force universelle Il a Tissot Safe jump Assist bardog En bas Pour trou d'ouverture Décrasement de tête pied joint Ah ça a mangé le décalage Ah c'était bizarre ce qu'il a fait Kaiden Ah il y avait un bon opti Malheureusement ici Ça droppe sur la fin Encore une fois J'ai l'impression que c'est une game test Les deux mecs sont en train de se jauger Et directement le vanish C'était sur 1 Personne veut bloquer en réaction L'action spé de Broly Tu fais LL-2 Les mecs ils vanissent Tu fais 2H Donc là on a vu de façon Le vanitch il est sorti Il n'y avait pas de lecture de jeu Quoi que ce soit Il y avait vanitch qui était machin Dès que la TPL Dès que la chauffe est sortie On a vu le perso Il a changé de dimension Bah 2H Donc Kabara qui fait le taf Un mis au sol avec le torpedo 4 bar de metteur Et il est bien bloqué De la part de Dead ici Le deuxième mis de l'autocombo Qui fait mouche Tu vois comme il n'a pas l'habitude De mâcher LL jusqu'au bout Kaiden Il a lâché le truc avant Et même Bardock de base Il jouait pas Bardock là Du coup Ça a l'air d'être une toute nouvelle team Là je commence à comprendre Peut-être pourquoi Il est en loser de base Moi qui pensais que Banan Avait réussi à tuer La team couleur de Kaiden Peut-être que Banan A tué cette team finalement En tout cas 1-0 pour Kaiden Voilà il y a Banan Qui fournit ses services ici Sur les entraînements assez spéciaux Qui vous permettront de mâcher LL A n'importe quelle situation Dans cette planète tu vois Boum Le saut patate là C'est le saut gros de Majin Bu Il est tellement bien Cartwheel La roue Elle est super bien aussi Merci White Black Pour le host Ma L Bam On touche ici avec l'ouverture Sur le médium Le coup de tête Boum 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 Les fesses au sol Les patates de bagarreur L'assist Et le gomme Reset Ça n'a pas été trouvé On sort Vaniche Putain Il a eu deux chances de taper Avec Napa en deux matchs Deux fois il s'était 4-S Je pense que j'aurais totalement décalé à sa place Broly qui rentre au même moment Ça mange l'ouverture directement derrière Il n'y a rien pour le Tej Ah si il y a l'assist Ok on va le Tej On va refaire entrer Napa Parce qu'on n'a pas fini les embrouilles Avec Napa Clas Pas Cartwheel Patate ou pas La roue qui passe L'assist Bardock qui est évité C'est maintenant qu'il faut attaquer Parce qu'il n'y a plus d'assist rapide Il n'y a plus d'assist Bardock Il reste que Bez Goku Bez Goku qui n'y est plus Aïe 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 Il s'est mis tout seul dans le corner Ça va être un peu compliqué Ça mange l'ouverture malheureusement S'il n'y a pas de drop Sur le loop côté de Kaiden J'ai bien dit S'il n'y a pas de drop Il y a un drop Il mange l'ouverture Ça rate Il mange reset Dej il n'est pas dedans Dej il n'est pas dedans du tout Kalim merci beaucoup pour le sub Mon boum Basse barge Merci beaucoup pour la donation On est là On va remettre On va remettre On va remettre T'inquiète pas Excuse moi Il y a juste qu'il y avait du monde Il y avait du monde Qui passait derrière moi Du coup c'est bizarre un peu Square master Ça va ou quoi Easy man Easy man L'enfant perdu Bam Le gomme On met On va On spark On part On part pardon On met la shop Pour changer Pour snapper Les spark Pour snapper Les fesses sont là La level 3 est là On va le transformer en tablette de chocolat C'est parti On reprend un peu de PV C'est ridicule Mais on en a quand même Un petit peu Une poco Une de Broly Mauvais 4S à la relevé Voilà très bien Bayté De la part De Dej Allez c'est parti Allez fais moi plaisir Dej Rush devant lui Il fait un pif Ça se plaît Bon ça marche aussi Boum Ça se plaît level 1 Allez Ça repart de la même Les messieurs 2v2 Tout n'est pas joué Bardock Et base Goku Du côté de Kaiden Ah il rate la fin Malheureusement Très bon opti en plus La main du daron Qui est revenu sur lui Bonne garde Dej Dej qui art tout Absalom C'est bloqué Ah des amis Dej'a mis de l'autogumbo Qui fait mouche Boum Allez level 3 De Goku Black Ouh la chope La chope qui vient de choper De la part de Kaiden Ah le 5 et le chope Qui passera derrière Directement les nouveaux mix-ups De la saison 3 Mesdames et messieurs Hei 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 Le God Slicer Présent Pour se débarrasser De la vie de Bardock Bardock n'est pas en dieux Mais bon Il meurt quand même Sur un God Slicer Et tout va bien Matashio 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 Là il aurait pu toucher A la relever Parce qu'à l'atterrissage Comme il a fait sa boule Il y a un atterrissage Avant de Il y a un recovery Pardon l'atterrissage Avant de Pouvoir remettre la garde D'autres Ça aurait pu le remettre D'avoir combo derrière En tout cas c'est pas grave Il a eu son bim Il a eu son vanic Il a eu son extend Il a eu son level 13 On remet le son Il a 7 barres de metteur Quand même Côté cahier Il a falloir faire gaffe Il n'a pas peur d'être Il n'a pas de pif La shop spée Trop lente La shop spée Elle est un peu lente Faut trouver des situations Pour la mettre Dans celle dans laquelle Il a voulu la mettre C'est un peu compliqué Aujourd'hui de la passer A haut niveau Pas de 4S Je ne t'ai pas touché Par un ki-blast Attends là c'est ki-blast Tu meurs La dive Et la shop spée Qui est pas passée 2 haches ou pas Non pas de 2 haches Ok c'est parti C'est pareil Les deux barres de metteur Mais elle est super Voilà C'est pas grave Comme ça Il mange un seul Il boule Il a mis la shop spée Qui n'est pas passée La shop a traversé Moi je sais pas Avec ce prime C'est vous hein C'est vous De vous remettre en question C'est pas On le reset Oh Il me faut un clip Oh le malheureux 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 Dej Dej Je crois que c'est terminé Pour toi aujourd'hui Les BFZ Frère Je crois que c'est terminé Pour toi aujourd'hui Les BFZ Aïe 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 c'est compliqué Néanmoins on va enchercher sur les prochains matchs avec Kongas contre Chin Legrand s'il vous plaît Je me gaze du côté gauche, bien évidemment. Cherchez ma bouteille d'eau vite fait, j'arrive. Oh, Daddy Kongas. Oh, Daddy Kongas. Oh, Daddy Kongas. Oh, Daddy Kongas. Ouais, du coup, c'est parti. Kongas à gauche, Shin Legrand à droite. Il est où, Shin Legrand ? C'est Nero ? Si Shin Legrand, c'est Nero, j'ai plus de se mettre à droite, s'il vous plaît. Ouais, Shin Evo, ça vaut quoi ? Oh, je suis basse, ça dit quoi, m'un gars ? Pourquoi t'as banni White Black, Flash No ? T'as dit quoi, Shin ? Non, je te donne pas, Wesh, t'es un ouf. Je garde ça pour moi, quel boy. Qu'est-ce qu'on a à côté de Kongas ? C'est 21, Beerus, Janemba. Ah, perso, moi, je valide. J'aime bien l'équipe. Je vais la cam, parce que là, il va porter l'œil à mon T-shirt, Shin Legrand. Wesh, leur drag, ça vaut quoi ? Et les gars, donc, on est sur le dernier match du premier tour du Loser Bracket. Ça part de là, donc, il y en a Kongas. Kongas, il s'est mis à gauche. Ok, Shin Legrand à droite, merci beaucoup, les gars. Nero, Nero Nemesis. Hey, bam, ça touche avec l'Overhead ici, voilà, déconne à shop. Très bien. Maxwell, merci beaucoup pour le sub, mon goût. D'ailleurs, s'il y en a qui n'ont pas le sub, là, je vais peut-être donner un sub d'ici la fin du live. Enfin, dans les gens actifs, bien sûr, sur le chat. Du coup, restez à l'affût. Restez à l'affût. En tout cas, Kongas, il nous a fait une très belle team, là, mais malheureusement, on n'a pas trop le temps de l'avoir. C'est 21 qui s'est déjà fait, tu vois, dématérialisé, on va dire ça comme ça. Il nous reste quand même Biru, c'est Janemba, hein. Et ça, c'est le fun, mon gars. On va voir ce que ça donne. Allez, les pressings, le X, on passe. On continue à taper directement derrière. Ça a touché, bien évidemment, on a un petit X-ton. On va enchaîner le combo dans les airs. On va brûler 4 barres de metteur. On va continuer au midi. Voilà, un petit jump, la boule qui explose pour mettre un petit décran de fumée. Starter low, le diérus qui est des boules. Kongas qui n'est pas là au hasard. La level 1 de Janemba. Ça va et toi, Wesponplemousse, ça va mieux ? Et oui, on attend que Flash no spin depuis 5 fois. Parce que là, c'est Gambli. On n'est même pas dans le neutral. Bam, bam, ça a l'air sympa. La shop X, bien évidemment, qui fait mouche. Boum, l'écrasement de tête, Balem. Passe derrière, ce qui est pas mal. La shop X, encore une fois, qui lui permet d'avoir une autre ouverture. LLL, pour changer de côté, on n'a pas d'assist malheureusement. Mais il pourra quand même, bam, 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 ramener au sol vers la level 1. Ce qui fait super mal, celle-ci. Je pense que c'est une level 1 du jeu, il fait le plus mal, il me semble. Et directement enchaîné. Waouh ! Je ne pensais pas qu'il allait tuer, mais la combinaison, elle est vraiment bien. A level 1 de Janemba qui fait super mal. Plus derrière, level 3 de Virus aussi, qui fait super mal. Oh putain, il y a la musique des vrais. Reno a énervé. Ça part de là. Et il ne reste que Freezer. Du côté de Chille, le grand, mais c'est Freezer, c'est 7 bars. Il y a Sparky Blast, il y a Limit Break et il y a Golden. Donc c'est pas fini, rien n'est encore fait. Ounga se mise en ligne au sol. On bloque même pas, il n'a pas bloqué directement, mon dieu ! Il s'est fait balayer les vies. Les CDRW pour passer en dessous. Et ce sera suffisant. Il va le regretter, je pense, parce que là, il vient d'offrir un personnage directement à Shin Le Grand. Merci Ogozuki pour le seul. Bienvenue à toi dans Wakanda, mon gars, installe-toi. Tu n'es que fonderie et moukoubénisme. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, mais la level 3 de Janemba, là. Oh, descends au sol ! Quelle est la suite au menu ? Voilà, TP de devant-devant. Freezer qui sort. Golden Freezer. Iteokimashio ! Ouh ! Dash avant. Banette, il a touché, mais il avait le loop. Il y avait possibilité de partir sur le loop pour Shin Le Grand. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le saccage qui touche, Vaniche. Malheureusement, on va dropper derrière, encore une fois, la route. Janemba qui passe en Sparking Das qui vient à montrer qu'il n'a pas foutu la merde en enfer pour rien. Vaniche qui vient toucher l'adversaire. Hey, hey ! Le loop ! Oui, très bien joué ici ! On connaît les combos pour Kongas. Malheureusement, il a droppé la fin. Il avait fait le plus dur. Et les boules qui viennent toucher en zoning pour mettre un 0. Très, très bien joué. Ce retour de Kongas, il est magnifique, les gars. Il a super bien joué. Il y a un moment, il est en difficulté. Après, il est revenu en 2v1. Ensuite, Freezer lui a mis la max. Il y avait tout. Golden, les 7 barres et tout ce qu'il faut. Mais il a fait le tas. Et c'est vraiment stylé. En tout cas, j'aime bien son shell Bieru-Janemba. Surtout pour les supers. Ça fait mal. Ça fait mal. On est du Nanago ou pas. On fait entrer C21, la dive, I-X pour avoir l'extend du combo. Et il lâche up Spé. On ramène de l'autre côté. Pas de touche. On est au sol. Ouai-Janemba, comme prévu, j'ai l'assiste B. Le coup d'épée plus Scream. Et Bieru, c'est soit l'assiste A, soit le dragon. Soit je peux mettre le dragon C qui met du temps à revenir. Mais s'il touche, il te ramène devant toi. Ça peut être pas mal. Faudrait voir si le dragon C est un 26 même contre les ennemis. Là, sa pantelie a dépassé. Sparking Glass. Premier Sparking Glass. Premier Sparking Glass. Pardon, craqué pour Tim Legrand. Qui décide donc de sauver sa C18. Parce qu'il en a marre, entre guillemets, de se prendre des presses et que ses phases ne passent pas. Et qui va ici réussir à tuer la C21 de Kong Glass. Par contre, attention, on a déjà vu ce scénario tout à l'heure. C'est la C21 de Kong Glass qui était morte en premier. Il reste donc Bierus et Janemba. Et c'était largement suffisant pour lui pour faire un comeback. Et il a encore son Sparking Glass. C'est parti. Boum, 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 boum. Hey, la dive. Vaniche. Hey, hey. Derrière. L, L, L. T'as la mise au sol lourde. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ok. Ça respecte. Ah, il a tenté de faire, je pense, ce soir arrière à la relevé. Et ça, tu peux pas sur ce meaty parce que tu manges les boules directement sur ta mue. C'est un vrai meaty, donc il faut respecter et mettre la garde. Hey, hey, hey. Hey, hey, il a tenté de 4S, mon ami. C'est pas mal, c'est pas mal ce qui se passe. C'est pas mal ce qui se passe. Ça presse énormément. Il a des petits frein-trap intéressants avec le babou. Qui doit être, je pense, à 0. Une camry comme ça, au moins 1. Il faudrait le test exactement. Et qui lui permet de remettre le pressing derrière directement si le mec en face n'a pas boosté, quoi. Pas mal, c'est la petite boule qui vient sur ta tête, bon. Donc, on sort. L'épée est bloquée. Ah, ça a mangé le 2M. Pas de confirm. Et le 6M. Moins 2 le bas 2. Ok, merci beaucoup, Vespon. Le 6M qui permet de faire bouche. 3 6M. Ils auront permis de se débarrasser du sciever de Shin le Grand. Bon, maintenant, quelle est la stratégie ? Shin le Grand a débar. Malheureusement, il n'y a plus Freezer Golden Freezer. Plus de parking. Du coup, là, il lui reste 2 coups et 18. Ça va se jouer en 2 contre 2. Et si, malheureusement, par inadvertance, il se retrouve un perso, il faudra voir ce que ça donne. Hey, 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 hey. Boom. Level 1. Canon, quel bail ! Bien eu pour le sub, canon derrière. Bien eu pour le sub, mon beau. Ah ouais, j'avoue, ça ne fait jamais de mal, hein. Biru, j'ai un Mba qui tape. Je pense que c'est derrière. Ouf, dragon, dragon, sparking blast. Allez, ça part de là. J2H. Boum, ramène au son. Allez, 7 barres, l'assiste directement. On ne va pas se compliquer la tâche. Double level 1, je pense. Da, 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 da. Boum ! 2 à 0 pour Kongas. Je n'ai pas mis à jour le score tout à l'heure, mais c'est bien 2 à 0, les gars. Kongas qui fait le taf. Du coup, on va donc passer au tour suivant. On aura 2 matchs. On va faire les 2 matchs. Après, on va prendre une pause de 5 minutes. Et après, on va faire les 3, les 1, 2, 3, 4. Les 4 derniers matchs. Du coup, ça va être Nerithia contre Kaiden. Et après, ça va être Sorceleur contre Kongas. FT2, FT2, comme d'habitude. C'est parti, les gars. Kanon, c'est comment, mon gars ? Kaiden qui continue, Majin Buu. Tout va bien. L'expérimentation. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 1v1 Sous-titrage ST' 501 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 Avec Birus, Sama et Janemba Contre notre sorceleur National, régional Du NPNG parisien L'homme qui joue écrit là On fait rentrer Goten, c'est parti, vaniche Hey, 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 hey Hey, 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 hey On ramène au sol, peut-être ici le Mitty pour accompagner le pressing Ouais, l'ouverture trouvée Sur le MT Dash, l'eau Sur le MT, il y a des l'eau Coming Dash On va ramener au sol, les fantômes Allez, c'est parti On a switché, mais ça remange quand même OUVERTURE Et voilà, on repart Là, il a 10 gros aujourd'hui, toi tu vas manger Un petit jump low encore Ça fait mal Ah, il a raté, dommage, mais il y a le 2M qui est directement venu siffler les jambes de Birus Il y a le 2M qui est venu directement siffler les jambes de Birus Et ça, c'est pas cool Aïe, 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 aïe Birus, Janemba, c'est très ambitieux, Vescoe C'est très ambitieux, maïe Mais le 2H, en tout cas ici, ça aussi c'est de l'ambition On a 2 barres de metteur Du côté de Sorceleur qui, encore une fois, nous balance les fantômes Là, il est clairement dans son truc Oh ! Ah, très bien joué, je sais pas ce qu'il a essayé de faire là, pour avoir la conversion Top Spé, let's go Risqué parce qu'il n'y a plus de vie, donc s'il mangeait une ouverture, même si l'autre n'avait pas de barres, ça allait tuer Mais bon Dans la vie, si on ne prend pas de risque, on ne fait rien Ça part de là Boum Boum, le 2H trouvé directement avec l'épée de Damoclès Là, il manque un Dabra dans le jeu Tu mets Dabra dans le jeu On fait une petite team épée, t'as vu ? Team épée, Dabra, Janem, Trunks Mais ouais, over, là, il y a un petit Janemba Et tout à l'heure, il a fait le taf, là, on est au top 5 Boum, ça passe Toutou, l'ouverture trouvée par Sorceleur Sorceleur qui va réussir à build sûrement la quatrième barre de metteur sur cette action ou pas Il n'a pas de machin ? Ok, ça passe quand même La quatrième barre est buildée Level 13, directement, on a une autre level 1 en stock Essayer de décaler les pressings pour que les assists remontent tranquillement Et pour garder, pourquoi pas, l'adversaire dans le corner Chop ! Oh, directement Dash avant Chop, ça part de là Let's go Merci Flashno qui régule le chat actuellement Flashno c'est un des seuls bons modos sur ce chat J'ai beaucoup de modos Qui régulent pas et tout On va épurer tout ça ce soir Voilà L'épuration commence aujourd'hui Jilla, Ace, c'est comment les gars ? On a C21 là, on imite Brex par King Blast Sorceleur qui prend son temps, qui sait qu'il n'a aucun risque à prendre, qu'il ne doit pas prendre de risque Parce que c'est lui qui mène actuellement les débats Bien trouvé, 1-0 Allez, je pars de là Ouais, il faut faire ça à l'esprime, ça, ça marche Non, en fait, si t'es sub, t'as une chance de plus que les gens normaux T'as capté ou pas ? Bon après, un quart des subs ici, c'est des mecs qu'on a giftés Donc qu'ils fassent pas trop les malins La vie d'Oham, on a tellement... Yuki il a gifté Amor il a gifté, moi j'ai gifté Arctan il a gifté Y'a plein les gars qu'on a giftés ici Ça carry fort Mais y'a plein de gens, ils l'ont pris tout seuls Donc j'ai rien à dire J'ai vu dans le chat, ça commence à dire Pas moi, moi j'ai payé Oh, il n'est pas accusé tout le monde les frères On est ensemble De toute façon là, on est sur Drexys Merci beaucoup pour le follow Pendant que la C21 ici de Kungas meurt Mais on est sur... Là on est sur le Corona pendant un mois Un mois et demi Donc y'a plus d'MPSTP Les conventions où je devais travailler, y'en a plus Du coup on va bourriner le stream les gars On va bourriner le stream Ça va streamer du solo, du multi, du jeu de combat On va essayer pourquoi pas de monter à 300 subs total Là je suis à 202 je crois On va essayer de monter à 300 subs total Pour que je puisse débloquer un autre slot pour les emoticons Il me semble c'est 300 je crois En tout cas là c'est lourd Et y'a Gotenks qui met les fantômes L'ouverture trouvée sur l'overhead Encore c'est retrouvé directement Tout à l'heure c'était un petit lot, un petit lot, un petit lot Là deux fois il est ouvert avec l'instant terre overhead Et le système qui tue On est sur un quasi-perfect Sur celle qui est en train de débouler Kungas malheureusement qui n'a pas tenu la pression On le dit quand ça va mal ces voix-là Et voilà encore une fois on montrait un dénerve de Gotenks Un Looming Dash qui casse maintenant la toupie X En tout cas il va falloir faire gaffe à ça Mais ouais avant la fin du stream je vais balancer Peut-être 5 subs dans le chat sur des gens qui sont pas subs 1 à 5 subs je verrai Selon s'il y a beaucoup de membres actifs qui ont pas de Qui ont pas le sub Histoire de mettre bien les Ray Ici il y a des H qui touchent Yo Pamplemousse Pamplemousse tu veux monter après t'es le bienvenu Là je prends vite fait une pause de 5 minutes avant le top 4 Et après je relance tu vois Comme ça si tu veux Hey ça part de là Hey voilà c'est ça ouais c'est comme Idiot Black tu vois C'est qu'en fait le nombre des modes qu'on peut mettre C'est par rapport au nombre total de subs qu'on a déjà eu au moins une fois Parce qu'après en fait même si genre sur un mois Tu fais tant de subs Et après ça descend Ils te retirent pas les émotes C'est genre t'as déjà atteint le palier une fois Bah ils te les laissent Et après plus tu montes dans les paliers aussi Plus Twitch ils te prennent moins d'argent Et ça c'est pas mal Donc quand t'arrives à certains paliers Tu récupères 60% au lieu de 50% de tes subs Tu vois etc etc Ah le 4-13 C'était risqué Mais c'est passé ici pas de 2H On prend son temps J2M qui passe ici du côté de Janembo On ramène dans le corner pour qu'on gasse Ici on a les boules Mise au sol Et directement à level 3 Yasha TP Waouh je fais bien je veux TP de M Parking Blast ici Négatif ça ne sera pas assez EI 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 Boum Mise au sol il le garde devant à chaque fois Peut-être parce qu'il veut Loki Il veut Loki je pense C'est pour ça qu'il ne l'envoie pas loin D'habitude avec cover il me semble le combo Tu fais J2H T'envoies le mec loin Après tu fais les boules Et après tu fais le J2M Il est fullscreen le mec Le soirière lui aurait donné Loki C'est un peu dommage En tout cas 2-0 pour Sorceleur ici Qui fait le taf GG à Sorceleur On rentre donc dans le top 4 Je vais vous demander mesdames et messieurs 3 à 5 minutes de pause s'il vous plaît Restez sur le chat Échangez entre vous par rapport au match On va enchaîner directement après Avec la finale winner Banin contre Kasuga La semi-loser Kaiden contre Sorceleur La finale loser Et la grande finale Ça va être la suite du programme Je vais changer le titre Dès à présent Hop là Top 4 Je vous mets les liens ici Pour ceux qui veulent participer Au prochain ranking Tout se passe sur le Discord Si vous n'êtes pas sur le Discord Vous ne pouvez pas participer au ranking Les autres infos sont postées en temps réel Sur Twitter Avec les lives et les liens Et ce qui va avec Et sur Instagram Si vous voulez que je vous fournisse De la Fimbi Tout va bien Je reviens rapidement Les bugs On s'attrape Quand Dios veut que je vous ha Jessie Sous-titrage ST' 501 ... 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 les matchs de la finale winner finale winner casuga contre banin gg banin ensuite en revanche et directement que le semi loser comme je vous disais tout à l'heure qu'aïden contre sorceleur affrontera le perdant de ce match et la grande finale tout se fait en fd2 les gars on reste en ranking tranquillou tout se fait en fd2 et puis c'est tout je pense que c'est tout ft2 ft2 les gars hop là alors attends qui s'est mis à gauche et banin alors gg non evo pardon et vos gg banin frère c'est un code postal son glace au bord de là mais ouais n'hésitez pas youtube c'est gratuit vous regardez juste une pub et ça peut m'aider possiblement 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 casuga casuga j'ai pas le temps go c'est 18 là j'ai pas le temps gros t'es là en train de me faire tes bêtises est-ce que jila t'es là réunion ce soir jila et fila et wa mais bon on est bien là banin casuga la finale winner pour la première semaine tout va bien n'hésitez pas pour les semaines prochaines s'il y en a qui se mettent au cast dragon ball et qui veulent essayer de caster pendant les weekly c'est avec plaisir on pourra caster ensemble s'il ya deux mecs même qui veulent caster à deux voilà je pourrais lancer manager et vous faire caster aussi du coup n'hésitez pas là c'est le corona les gars on est tous qu'au renais demande attendez attendez non vas-y go go c'est bon on va changer de musique un peu pour le match puisque là c'est une grosse musique on dormit bref duel des titans ouverture trouvée par banini et qui est banin qui est banine pour certains c'est harry je crois qu'avait appelé banin banine pour la première fois il a dit ouais c'est qui banine j'ai pleuré en mode il a des canines et tout d'ailleurs les gars faudra que je check la la feature amazon prime vidéo parce que pour ceux qui sont pour ceux qui ont amazon prime et qui sont partenaires on pourra regarder nos séries prime vidéo sur twitch avec vous genre mais je sais pas si on pourra les regarder que avec ceux qui ont le twitch prime ou avec tout le monde vache check un peu plus de deux choses sur cette feature ça peut être stylé comme ça on va se poser à regarder des séries ensemble normal et sur le chat on discute de la série et tout ça peut être lourd et les séries que j'ai pas encore vu du coup sympa on évitera les séries où ça fait l'amour toutes les 30 minutes c'est moment de gêne bizarre tu vois en tout cas voilà très offensif ici un sauming dash beaucoup il n'y a pas trop d'anti air je joue beaucoup d'agressivité on dirait que ça veut tuer vite pour ne pas avoir à poser son jeu ou essayer d'avoir un avantage rapide je déteste que les games apprennent cette tournure au mode c'est n'importe quoi tu vois de gauche à droite c'est la chamaillerie c'est machin ça confirme rien ça balance tout bon là en tout cas c'est bien ça permet de temps pour l'evel 3 de vigno trouvé par casuga to go sentai ou ça fait sortir n'a pas clappé directement derrière le bim qui a plus 40 il est resté sur place banane il a mangé l'overhead et ça toux ça va regarder les séries au calme le super kick qui passe derrière la boule qui lui permet d'avoir un très bon blockstone revient c'est jamais fini avec lui revient en mode boomerang le de médium qui est venu directement balayer les jambes de tingo et nizy pour l'emmener dans les airs on a l'extérieur du combo de la part de casuga on a une assise qui est up scène de c21 on fait rentrer directement ça derrière mais directement la wake up dp trouvée ici par banane lobbing dash au bon moment qui lui a permis de passer à travers les boules de kim las de bartha et jesse et le système trouvée dans la conversion parce qu'il lance par king blast directement je pense que ce sera suffisant avec le side switch pour possiblement tuer son adversaire si bar de metteurs à part de là mesdames et messieurs les valeurs directement trouvés la level 5 ouais que ça banni dans le chat vous êtes méchant vous hein oh laissez les gens banane qui revient dans la game en se débarrassant de c21 c21 les couleurs grise voilà c'est un charbon de chicha mon frère quel boy ça t'apprendra à l'époque tu jouais que tu jouais c21 couleur cameroon là maintenant tu as changé le bon de hache trouvée ici par banane qui attendait tranquillement son adversaire au sol il aurait pu faire micro dash level 3 il avait le temps pour faire micro dash level 3 j'espère qu'il regrettera pas j'espère qu'il regrettera vraiment pas trop long et ça passe ça tue directement je t'ai dit mon gars pensé 18 j'ai pas le temps t'inquiète gigue long wakuna 1 0 pour banane yaman waku ça part de là 1 à 0 en plus ouais et ouais c'est vrai qu'il a sa guan de hache vaniche de m etc ramène au corner avec la boule la bombe et tout ça non caïden derrière il me gâte le temps l'enfant là je vais montrer mon poignet il m'a dit à guignot j'ai fini krypton d'ailleurs hier c'est pas mal c'est pas ouf mais c'est pas mal dommage qu'ils ont décommandé ils ont annulé la série par faute d'audience il y avait moyen de faire ils avaient moins de pousser je pense les moyens de pousser en tout cas c'est dommage j'aurais bien aimé voir une suite moi j'adore l'univers d'ici du coup et ça fait longtemps que je garde plus série d'ici à je me suis arrêté à la dernière saison je crois que c'était la huit je sais plus je m'étais arrêté à la moitié flash m'étais arrêté à l'avant-dernière saison supérieur jamais regardé d'ici les gens de tomoros a pu sa grand-mère j'ai regardé la saison 1 je sais pas comment j'ai fait et après y'a quoi d'autre il ya ya batwoman maintenant batwoman j'ai pas encore commencé à regarder c'est la fille de gordon normalement batwoman il faut que je commence à regarder batwoman je sais pas ce que ça vaut flash je croyais une saison 6 nono je sais plus faut que je vérifie car voilà la changement de team et malheureusement pour kasuga ça n'a pas l'air toujours d'aller dans son sens un assist setting one qui permet ici de maintenir un certain pressing sur l'adversaire 4s sans faire entrer ses 21 la shop pour amener au sol on a trois barres de metteurs ça va transformer cet adversaire en pâtisserie c'est dégueulasse or le croc se trouvait à le croc se trouvait encore une fois malheureusement la conversion qui n'aura pas fait mouche kasuga qui est pour les arcaniciens le 2h on y va on a une barre de metteurs malheureusement c'est 18 ne propose pas d'extend du coup on va devoir extant tout seul comme une grande fille voici ça tue en ça tue aux allées dégâts très très bien très très bien les dégâts sur deux haches ici par notre succulente c21 voilà le coup de queue d'atterrissage la boule en converti le 2h encore une fois pour un banan qui n'est pas l'air qui n'a pas l'air pardon de faire de faire très attention à ce qui se passe actuellement on va se parquer pour essayer de sauver adultine gohan pardon que c'est un de ses meilleurs persos il faut le dire vaniche directement ici on va récupérer avec freezer mise au sol level 3 boom freezer forme parfaite 100% si c'est mon miti c'est pas passé vaniche et on l'accompagne au sol ça n'a pas voulu presser derrière t'as la boule à l'inde c'est block stun incroyable hey ça nous fait un petit rejump la kasuga ouais stylé mon gars on continue enchaîneur amène vers le corner on a trois barres de metteurs bien reviens au sol dit fait et boum level 3 janet bye gros ça part de là le tyran le tyran de la galaxie le raciste de la galaxie freezer est là version golden oh il s'est fait rattraper dans la bulle il s'est fait rattraper par la 6e c21 ce sera terminé mon gars golden boy n'aura pas eu le temps de goldeniser son adversaire les veulent ans et 18 en fait rentrer c21 ou pas 38 combo seront suffisants pour tuer son adversaire 1v2 ça commence est très mal pour kasuga kasuga qui s'est retrouvé en 3v2 directement en limite en oui c'était en perfect banane avec ses trois persos avec tous ses points de vie malheureusement banane a fait plein d'erreurs derrière il a dû se dire bon j'ai l'avantage c'est bon pour moi malheureusement c'était no bueno pour toi mon ami et kasuga qui nous a fait un très beau combat qui s'est en train de nous montrer que sa team numéro une n'est pas là pour plaisanter décalage 2m bas elle machin ouverture un partout dans cette rencontre kasuga qui revient en score je n'ai pas fait le score il est mis à jour à gauche puisque je n'ai pas balancé à d'où est ce qu'il y a de l'espoir de kibou il va trop vite en vrai faut sauter en vrai même quand tu fais les cinq cas chez tous les persos qui vont vite 5e tu vas pas assez vite soit tu fais d'achat avant la partie fait un 1 m soit tu y ad ou soit puis tu fais starter agent par ailleurs tu prends ton espace et tu space et tu commences la game après mon compte kibou c'est relou parce qu'après si l'homing à la 6 et la roll pour accompagner c'est toujours relou tu vois regarde c'est jamais fini bordel de merde oh oh la conversion oh la conversion oh le 2m qui est venu ramasser kefla s'il gratte pas et si le combo avec les cdrw ce sera suffisant kefla qui sort déjà de la game mais il reste les deux meilleurs persos de kasuga donc c'est pas encore joué comme tout à l'heure n'oubliez pas c'est 18 qui déboule putain c'est compliqué kizor qui est toujours là kizor qui est vraiment là kizor qui est toujours là et qui est vraiment là parce qu'elle a réussi à récupérer l'ouverture level 1 on va changer de perso et kizor qui de boue vont faire entrer kasuga fait attention aïe 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 la 6 de freezer kim invisible 5 elle chope très dur à voir mise au sol on a trois perso mais pourquoi il n'a pas fait les triplés volant mais ils veulent pas gagner ce soir ils veulent pas gagner ce soir c'est truqué il avait la possibilité d'être en 3v1 flash no je comprends pas bon c'est pas fini il est encore sparking blast c'est pas fini mais ça sent mauvais oh le 2m kasuga les jambes ça veut pas venir à la séance squat apparemment ah il tue tout seul je pense gohan ouais gohan il tue tout seul ok les gars ça part de là la bagarre ça part de là la bagarre team gohan versus c21 1v1 limit break sparking blast pour banan je répète sparking blast du côté de banan on a les barres de metteurs pif une level 3 mon gars pif une level 3 pif une level 3 directement le 2m en v6 directement bargasuga envoyé avec la mise au sol dans la 5 bar de metteurs pour exten on va vanille jouer l'aile pour récupérer ici hey 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 la dive on ramène au sol et la level 3 s'il mange le meaty il est mort s'il mange une carotte spark il est mort s'il pif il est mort regarde bien ce qu'il va se passer oh la carotte spark elle est pas passée elle aurait du passer ou juste 6 après il est mort banan qui s'en va dans les méandres des enfers qui refuse de tuer et qui va donc mourir à son tour incroyable incroyable malheureusement banan qui banan qui aurait du limite bon cas ce gars est blessé par les bénis par les rn oh cas ce gars il move c'est qui là qui est venu ah c'est 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 caïden c'est caïden caïden installe toi ah donc sorceleur sorceleur vs caïden les rêves caïden côté gauche sorceleur côté droit fallait faire triple level 1 tout à l'heure quand t'as mis au sol avec kitbou c'était gros tout mon compte en banque ça passait ça passait normalus n png sorceleur sorceleur et le banan est tellement traumatisé il veut pas s'enlever c'est pas grave banan une prochaine fois t'es en looser hein c'est pas fini bobby bobby viens viens filmbou combat la chicotte merci beaucoup mon gars pour le sub bienvenue dans le Wakanda l'OST c'est One Piece les gars t'as rien hé banan il est tellement confus de sa défaite qu'il reste dans le ring frère hé il a pris des sérieuses patates dans la game il est confus le boog t'as vu quand tu manges un darne et t'arrives pas à te relever à la boxe c'est exactement ce qui est en train de se passer il est en train de se passer ouais quand tu veux sorceleur tu peux aller mon ref Ouh, pastèque Mais, Fimbu Fimbu, y'a Fimbu Chicote La chicote Bien vu à toi mon gars Installe-toi Faut investir là, c'est le Corona Le Corona il nous a mis au chômage Y'a plus d'événementiel là, on peut plus aller bosser On peut plus aller animer les stands Des jeux de combat là, dans les conventions Parce qu'il y'a plus de conventions Wade, faut déjà que Kaiden il fume, sorceleur d'abord Sur l'OST de Frankry C'est mal parti mon gars Moi je te le dis On va changer, on va passer sur du Kenshiro Allez ça barre de là, Kaiden qui nous sort cette fois-ci Adult Gohan, Best Goku, GT Goku La team de Wawa Une des teams de Wawa pardon Kaiden qui vient nous montrer dans ce ranking Qui peut jouer plein de teams Donc il vient pour se la péter en fait Du coup ça se peut que je t'étrangle la prochaine fois que je te vois Kaiden Tu vois que t'es en ton petit coup Que je le saisisse avec mes grosses mains de Renoir Et que je t'étrangle le sans faire exprès Pendant que t'étouffes Moi je sais pas, je regarde en l'air à gauche Je sais pas ce que je suis en train de faire Comme ça je dis que c'est pas moi, c'est pas de ma faute Mon corps s'est déplacé tout seul Et le 5 Medium Ici l'ouverture trouvée par Sorceleur directement Boum Ramenez au sol On a deux barres de météor Best Goku qui rentre dans la map Le varnish Tu me rattrape ça Drop kick Boum Un Un Viens ici Boum Boum Allez drop kick Kaiden ici Qui joue bien Patiemment Face à Krilin Il a renoncé le BIM Malheureusement il était un peu loin Krilin qui avait trouvé l'ouverture Qui avait raté Cette fois-ci Sorceleur Qui rattrape et qui va bel et bien convertir Malheureusement il avait déutilisé Son deuxième niveau de saut Donc il aurait dû ramener l'adversaire Directement au sol Gohan qui le met dans le corner Va falloir faire gaffe Parce que tu veux pas rester dans le corner Face à Gohan Le J H Qui lui permet d'avoir l'ouverture ici Pour Kulilin On a six barres de météor S'il n'y a pas de drop Ce sera suffisant Pour tuer Mise au sol Le Kensan Sokilan Et Les Non c'est pas les ghosts C'est le volleyball mon frère Ikuaio mon gars Ewa Ouf Chaps P Ça revient Ah LLL LLL On fait rentrer J'ai des gougous Mise au sol On pousse vers le corner Super rapide Vos coups dans les airs Qu'est-ce qu'il se passe ? Fouah Décadage trouvé Deuxième hit de l'autocombo ouvert De la part de Kaiden S'il a assez de temps Pour appeler l'assist Ça peut faire mouche Il est tellement toujours Aussi fort ce perso C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Regardez la longueur de ses combos La longueur de ses assists Et ça a tué en plus Ça a tué mon gars Ça a tué Sorceleur ici Qui va vaniche Hey LLL Level 3 Quel sera le mix-up ? Il y a Sparking Blast Boom Hey Boom LLL On enchaîne Ça a tenté le petit Mickey A la boule Hey Shotsp C'est suffisant Hey 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 Bam Ah il a raté Le coup de coup de hex Il avait combo C'est raté encore une fois Coup de coup de hex Coup de coup de hex Encore une fois Directement envoyé Dans la tronche de l'inversaire 1 à 0 pour Kaiden Et ça repart de plus belle Des pressings instaurés En faire entrée Go-Tunks Go-Han c'est bien pour beaucoup taper au son Il y a le petit dash 5A qui lui permet de trouver l'ouverture à l'atterrissage Dans le recover d'adversaire Trop haut Trop bas Le perso a rebondi trop haut Go-Han était trop bas Oh le cinquième Pourquoi ? Non Kaiden Qu'est-ce que c'est que ça ? Il va écouler ses 7 secondes en garde Il va écouler ses 7 secondes en garde Il a écoulé son spark Il n'a pas pu s'en sortir Il l'a fait que garder pendant la séquence Malheureusement En termes de rentabilité C'était un mauvais spark Et là Kaiden est en train de Le terminus C'est la fin de Goten C'est la fin du sparking Très mauvaise opération Il est là du côté de Fort Seller Sur ce début de game Bonhomme vert Bonhomme bleu Ça rate Il a un très très bon rythme Kaiden Ça va vite Ça me rappelle une vidéo de foot À l'époque où il me compile Ça me rappelle une vidéo de foot Ça joue bien Ça joue vite Trop vite Pour Balaha Encore jugé coupable Sur cette action Deux fois il avait été en retard Il avait taclé Allez ça part de là Ah dommage Ouf Voilà Mauvais 4S On punit On a 3 Ça part Est-ce qu'il y a Kina en Seto Level 3 S'il n'y a pas de dragon Normalement là Lockheed est sympa 4S direct Oh Ma niche Oh Dropkick J'adore le Baba S Dropkick J'adore le Pour ceux qui se rappellent Ils l'ont Ils l'ont Schnappé Ils l'ont pris Dans la saga Freezer Dans la saga Freezer À un moment Il fait sortir la boule du sol Une deuxième boule du sol Pour toucher Freezer Freezer il esquive Après il n'a pas Au dessus de Freezer En dropkick Et ils ont vraiment Bien repris le truc Ça fait Baba S Dropkick Ils ont repris Le coup de coude aussi Contre Rikoum Non c'est vraiment pas mal Ce qu'ils ont fait Oh Ça ça Les staggers de Yamcha Ils font partie des meilleurs En vrai Parce que quoi Yamcha Ces blockstream Ils sont longs Ils sont lents Pardon Ils sont lents Mais ils font blockstream Mais c'est bizarre Les réanimations Entre les coups Elle est assez lente Ça fait quoi Il fait staggers Tu sais même pas Qu'il fait staggers En fait Visuellement C'est trop dur à dire Qu'il fait staggers Sur le 5L Bah même C'est deux animations Super lentes En fait Et ouais Mon balai croyard Ah voilà le how qui passe Il était pas censé faire ça Il était pas censé faire ça Il faut juste faire dash Bah M Je sais pas pourquoi Il avait sauté Wake up Back dash De M C'est terminus Pour notre ami Sorceleur On va enchaîner directement Avec Kaiden Tu changeras pas de place Contre Banin S'il te plaît 2 à 0 Mesdames et Messieurs Yo Asimino T'as des conseils Quand on débite sur le jeu Franchement J'ai donné déjà Le même conseil Qu'on donne à tout le monde ici Il y a un mode tuto Le Fighters Dojo Fais le Fighters Dojo Enchèrement Une fois que t'as fait Le Fighters Dojo Enchèrement T'as des missions Par personnage Tu prends les personnages Du coeur Les personnages qui te plaisent Tu regardes leur combo Vite fait Leur coup Qu'est-ce que ça donne Après tu vas à l'entraînement Et t'essaies de te construire Une team avec ça En voyant comment ils marchent Et autres Mais fais vraiment les étapes Dans l'ordre Ça va être vraiment important Dans le processus d'apprentissage J'ai déjà Sorceleur 2 à 0 pour Kaiden On enchaîne avec Kaiden Contre Banin La revanche de la poule Numéro 1 Ok Ça part sur Vegito J'aime bien Pourquoi pas GG à toi Sorceleur Dégole pas Kasuga Même si c'est la team De Dila T'inquiète même pas Allez 6ème Là ça commence avec un combo bleu Ça allait être vraiment compliqué Pour Banin Donc on a la team Dila C'est la team du pressing La team Qui a toujours raison C'est la team de l'endormissement C'est la team des ex Qui font tout l'écran Ex-Lex en avant Ex-Lariat Et le How Hey On va après On va balbutiner Dans le corner On avait rien Pour Vanille Oh la 5L trouvée directement ici Banin Mauvaise idée Ça va falloir que tu te calmes Sur les boutons Banin Parce que contre cette équipe Mon frère Ça risque de faire mal Contre cette équipe Comment ça Ça me tag pas Flash No Un peu ce qu'il a acheté Les habits Il a acheté un t-shirt Blanc et un plus noir Heureusement que j'ai l'oeil Kite Milo Tabane Tabane BOUM Peut-être un sursaut d'orgueil Côté de Banin ici Bon BOUM Ah bah Il a mâché le bail Bon BOUM BOUM Bah les couilles Hoya Ouf Ah il la stompe Alors pas mal il a touché que le 5H dans les airs Conversion avec les boules 5F Vanish, extend du combo On ramène dans le corner, il a 5 bar Mise au sol Et la super de Team Gohan Ouais ça va Et c'est un peu dommage malheureusement Parce que là on a quasiment vu 0, 2H Sur les 4S tags Parce que des fois tu prends ta décision Tu appuies ton bouton mais Y'a pas le moment Du coup ça c'est un peu dommage Il a tag personne, la vidéo il a posté Mais t'inquiète pas on a capté Tu vois ce que je veux dire En fait ils comprennent pas Ça va prendre du temps mais c'est pas grave Ils vont comprendre Boum ! 1 à 0 pour Kayden Attends il peut pas changer de perso là Ça veut faire des... Ça veut faire des... Comment ça s'appelle ? Ça veut faire les fins canons du manga Destruction finish Hop là voilà Score est mis à jour En tout cas voilà Pendant que je mettais à jour le score Le pressing avait déjà été instauré par Kayden Qui était déjà en train de se délecter D'un banan dans le corner C'est compliqué hein C'est le signe de l'agression Si t'as pas les reins solides derrière Ça devient un peu compliqué de pouvoir faire quelque chose contre ça Boum ! Banan a réussi avec son Sparking Blast Néanmoins sortir du corner Build assez de barre de meter Pour pousser l'adversaire de l'autre côté Et mettre sa level 3 Attention au reverse beat néanmoins En change de perso ici avec le guard cancel Vanish dans les airs C'est raté Mauvais 2H de la part de Banan Hey 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 On continue enchaîné avec Y'a un chat L'Ereka A ou vaniche Le bon 2H J'ai rien vu Avec la 6 de Freezer J'ai même pas vu qu'il avait démarré un vaniche le bouc Tu vois Il est passé comme ça Ouais avec Bardock Freezer C'est dans les deux sens C'est dramatique finish ouais La dernière fois que j'ai mis un dramatique finish Sur ce stream Ça a passé la séquence vidéo Il n'a pas Yamcha ça a double sens C'est quoi le sens de quand Yamcha gagne Ah ça a raté wesh Qu'est-ce qu'il se passe Quoi Le 5H t'as récupéré le personnage dans l'épée de justice Il renvoie le Cyberman avec le Kamian Ea Ok Stylé wesh C'était Trunks Zamasu C'était Nice mon frère Pamblé mousé C'est des toits Je te réserve ton OST pour la grande finale Kasuga Quel bar C'est très bien joué là 4S 4S 5H Malheureusement de l'autre côté La Sparking Blast Donc vaniche maintenu On trouve l'ouverture On met au sol On n'utilise pas les barres Parce que ça ne tue pas tout de suite On préfère les garder Et là malheureusement Bana qui mange de l'eau Ça va être compliqué Il nous reste quand même Tinguan Qui aura une barre de metteur en plus Avec le Limit Break Mais ça risque d'être compliqué Pour lui de faire un combat Quand on a V2 Contre Kayden Ça va prendre le temps qu'il faut Mais ils vont comprendre Et ils Boum ! Le 2H On a 7 bar Allez, ça change Directement Level 1 Il est au level 3 Fais attention Ah ! Il n'a pas bloqué So heavy 2 à 0 Pour Kayden Mesdames et Messieurs Qui s'en va donc rejoindre Kasuga En grande finale Je rappelle qu'on reste en FT2 Et que le choix de la map Est réglé sur aléatoire A moins que les deux joueurs Se mettent d'accord Comme d'habitude Celui qui perd Peut qu'une torpique les persos Mais peut aussi qu'une torpique la map Si la map ne lui plaît pas Donc ne l'oubliez pas Je voulais faire Je voulais gifter des subs là Mais je vois que tout le monde est sub C'est sub quasiment Ah ! Farah il n'est pas sub Yo coyote ça va ou quoi mon gars ? C'est qui Fuji machin ? Attends je vais le foudroyer de la salle De rien hein ? Bah non On est ensemble Je mets un carré là Fort Il file un sub à Kayden Parce que Kayden Il ne met pas les émotes Maintenant il va falloir Que tu mettes les émotes Kayden Vu que tu es seul Yo Electro Safer Ça va ou quoi gros ? Vif Freezer bien sûr Enfin ouais C'est un tyran en vrai Mais vif quand même C'est un peu comme ça Je veux que tu mettes les émotes Est-ce que j'ai eu le temps de changer les blagues même ? Qu'est-ce que j'ai eu ? Est-ce que j'ai eu le temps de changer les blagues ? Le prochain passera sur challenge bien évidemment Pour ceux qui l'ont fait cette semaine Comme d'habitude check-in en ligne Et ceux qui ne peuvent pas, des queues, il n'y a pas de soucis Tout va bien On instaure les presses ici, tranquillement Trouvées par le bonhomme On fait rentrer coup là, je vous l'ai dit tout à l'heure sur les 5 médium Il y a 4 coups qu'on peut cancel à tout moment Du coup on ne peut pas garde cancel dessus Kasuga qui droppe le combo On est quasiment sur un miroir On a deux fois le même perso On a C-18 x 2 On a Kefla x 2 Et derrière on a C-21 D'ailleurs on a couleur On est perso à grande queue toujours Comme d'habitude ici Il y a un truc qui se passe sur le Kaede Nekasuga Mais on ne sait pas encore En tout cas ça sort du corner L'assist 18 pour l'empêcher de prendre le bail Et présente Le vaniche Et il reprend ses esprits Il faut que tu fasses gaffe Kasuga Ça va être compliqué Ah je pense Il n'aurait plus de hache Il avait peut-être commencé à faire le move Et l'assist Le snap pardon L'assist qui lui permet d'avoir le block stun Pour attraper le personnage au corps à corps On l'a fait switcher ici Il aurait pu tuer Mais il ne l'a pas fait L'ouverture trouvée par Kasuga sur le 2 médium Qui arrive quand même à débloquer quelque chose Il arrive quand même à débloquer quelque chose Tout à l'heure c'était un peu compliqué Mais là par exemple Encore une fois ça rate Ça rate énormément ce soir Dans plusieurs sets ça a raté Et là ça continue d'être le cas encore une fois Bien bloqué De la part de Kaede Nekasuga On switch encore une fois Allez Kefla Voilà Ils veulent tuer Kefla Ils ont tué le soldat Kefla Mauvais backdash dans les airs de Kasuga Au mauvais moment Le Mingdash quant à lui Kaede Nekasuga A pu trouver sa proie Et on a un perso d'arme du côté de Kasuga Qu'on l'aurait pas aidé du côté Winnerside Et il Pam pam On touche ici Ça a tenté d'ouvrir Il a raté la conversion malheureusement pour lui Un petit coup pour dégager le perso On rappelle que l'assist quand il atterrit sur la map Vous pouvez pas le dégommer à coup de bim ou de kiblas Mais avec un coup physique vous pouvez le dégommer Si vous êtes à côté il ne faut vraiment pas hésiter à taper Ouf ! Très bien joué Très bien joué Un petit jump rien du tout 4S dans le vent De Kaede Nekasuga Ouverture 10 au sol Level 1 En changeant faire entrer c'est 21 2 contre 2 mesdames et messieurs On est back Quasiment à égalité Ça continue ça continue Mise au sol Allez on part sur la L-zone 4S 3 ou l'ouverture trouvée directement Je l'ai pas vu Il a mis la bulle du coup ça pouvait Mais ça empêchait Kaede Nekasuga de taper On a trouvé l'ouverture on ramène au sol Level 3 directement Du coup il reste C-18 à Kasuga Et il reste Kefla à Kaede Nekasuga Les persos qu'ils ont en commun Mauvais back dash Il a pas les 3 bars Waouh C'est vrai c'est invincible Ça c'est fort de fou C'est invincible Donc là peu importe qu'il la fasse ou pas Si le mec était devant lui Quoi qu'il arrive il allait prendre Rejump Ah il a tenté le rejump C'est pas mal ce qu'il se passe C'est pas mal ce qu'il se passe Très bien bloqué de la part de Kasuga Le low Il y a le low Il y a le 6-hash overhead Il y a trop de trucs On réfléchira à trop de trucs Te cancel le 5M par le 5S Sans n'importe quel déhit C'est enfin un personnage très dur A défendre Yo Karmi Ça va et toi gros Il y a Takina Mauvais 2H Le Kienzan Qui vient faire mouche A l'instant T Sur Kaede Et Kasuga Contre tout un temps Qui a réussi à nous retourner Cette game Et à finir en 1 contre 1 Contre couleur Limit break des deux côtés On a C-18 Couleur de l'autre On a plus aucun PV Du côté de Kaede Donc là Kasuga Il lui fait juste une ouverture Pour pouvoir terminer son adversaire Ce sera le cas Mesdames et Mesutsu Tout de suite Kasuga qui se dirige Donc vers une balle de match 1 à 0 Dans cette rencontre Hey 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 ça part de là Yanné Yanné Oup Oup Ça tue les Kif Kifla En tout cas Kasuga Il prend la première game Mais là tu vois Derrière C'est compliqué Parce que là Il envoie Ça va tuer d'ailleurs Parce que là Il envoie A la mort Kayden Il l'envoie pas pour rien Il l'envoie vraiment pas pour rien C'est compliqué Lui dès qu'il perd une game Il se relève directement Si ça fraîche mon longueur Ça peut être bon pour Kasuga Kasuga c'est un temps Une fois dedans Ça marche bien A voir s'il pourra tenter L'expérience sur le comeback Le bon 2H Trouvé ici Avec C21 Vaniche On va poser l'adversaire Dans le corner Le cross Avec la roue de la fortune Malheureusement Il n'y a pas eu de conversion Donc encore une fois là Il a eu le temps de mettre la bulle D'attendre voir ce qu'il se passe Il a vu le 4S change Il a pu mettre 2H directement dedans On va rechanger je suppose Bien évidemment C18 tu rentres Et il a raté son OS shop Parce qu'il y a une OS shop Qui fait sur la boule Où il rentre l'input Et si l'adversaire au min dash Pas il se passe rien Mais si l'adversaire au min dash Il y a la shop qui sort Malheureusement là C'est pas passé 6ème Il touche On garde l'adversaire au sol Putain le coup de queue Qui a gagné Sur le 2H Qui était à grave à distance Ah Bah ça touche Il y a Takina Très bien vu la patience Il a mis la bulle En attendant de voir S'il fait un S'il fait un vaniche Ou s'il y a un 2H Ou un 2H Pour pouvoir le stuffer dedans Directement Voilà Kaiden il joue aussi Le perso il connait Donc il a rien fait Et l'iad médium Qui vient ici Donner la conversion Pour notre ami Kaiden 3 persos contre 1 199 secondes de jeu restant Je me demande Comment Kasuga Pourrait possiblement Faire un combat Dans cette situation Qu'est-ce que je veux dire Ouais je veux dire Burger time ce soir T'es chaud Flashto Ta 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 Takina La 6 qui touche Oh Habibler venez Who Non Il a pas de chance Ah il a pas de chance Mais il y a un truc à faire C'est pas fini C'est vraiment pas fini Entre les deux joueurs Kasuga il lâche rien L'avantage aussi Kasuga c'est pareil Il connait très bien cette team Lachant par ma cible Qui vient toucher dans les airs On change pour faire perdre la vie Définitivement en couleur Oh il était un peu loin Mais il a réussi à lui mettre La fameuse C21 C21 qui a toujours raison Après le mindage Sur son coup de queue Contre la majorité du cast Du cast Et c'est passé On a eu le combo optimisé Avec le sparking blast D'allumé Activé même J'ai envie de dire Ensuite Pour terminer sur une level 3 Là il reste 140 secondes De jeu restant Si il mange un combo Kaiden il est mort Donc il va falloir Qu'il sparking blast Avant de manger un combo Bien évidemment Et maintenant ça va se jouer En double sparking blast C'est trouvé L'ouverture est trouvée Pour Kasuga Directement ici Qui avait déjà cramé Son deuxième niveau de saut Gloming dash Qui fait mouche Mise au sol Et level 3 Attachete Wouh Il n'y a pas eu d'entier Pierre Et Kaiden Qui réussit à toucher Un partout Pousse Qu'est-ce qu'il y a pas eu d'entier Qu'est-ce qu'il y a pas eu d'entier Qu'est-ce qu'il y a pas eu d'entier Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Je t'ai eu en même quart Il n'a pas le droit de changer l'ordre Qu'elle va Kaiden, comportement Tu nous as fait une phase de smash là Ah, c'est ton dos maintenant Tu dois gagner comme ça Oh le bâtard C'est vrai, il y a le droit ou pas ça V'esprime Il y a Takina Toi, toi Aïe, 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 cinquième Ce qui est pas mal, Kaiden, ce qu'il fait avec sa Kefla C'est qu'il ouvre souvent sur cinquième Oh putain, Kasuga, il avait un happy birthday Ouais pareil l'esprime, c'est pour ça que je me demande tu vois J'ai jamais vu de règle Contre le maintien de machin là dans la suite Dans le chargement pardon Du coup je sais pas vraiment Allez je vais mettre ta chanson Kasuga Ça va te réveiller Allez ça part de là, le cross up qui a été trouvé ici C'est de la part de Kasuga Je vais dire directement c'est parti En music Et il a trouvé ce qu'il devait trouver Pas assez de barres pour tuer L'ouverture, oh ça fait mouche C'est Cooler qui a pris Et ça change, ça c'est trop fort Qu'elle te touche en homing dash Qu'elle te touche en machin Elle peut toujours appeler de machin Pour la conversion de machin C'est 17 pour la conversion Et ensuite convertir avec extend combo Ou avec snapback ou machin C'est vraiment pas mal ce qu'elle fait Le nombre d'options qu'elle a C'est un des persos les plus intéressants du jeu à chaque fois Il y a v'là des trucs à faire quoi Pareil qu'Efla, elle a plein de trucs Leur aussi, il y a plein de trucs C'est des bonnes chines Oh ! Le 6-âge qui a été bloqué Foua ! Eh le SWEM il est trop fort Je me dis ouais Quand on le mange, on est nul ou pas ? Là je vois même les mecs de C-18 Je me dis ouais c'est bon je suis rassuré Je me dis c'est vraiment fort Si même les gens de C-18 se le mangent tous Oh le 2-âge Kaiden va falloir te calmer Kaiden va falloir te calmer Kaiden va falloir te calmer Oh ! Pas de conversion Et le 6ème assist qui passe Très bien Boum ! On ramène au sol, il n'utilise pas de barre On force l'adversaire à se parquer Il n'y a pas eu combo Là l'atterrissage il s'est dit Je ne vais pas marcher pour ne pas manger de hache Kaiden a décalé Puis il a repris son tour Donc on a sapé le tour de Kasuga On a eu une ouverture On a level 1 into level 3 Et on a un sparking du côté de Kasuga Qui est en train de finir Jazu Jazu il fait le taf là Jazu il fait le taf T'es ma son perso fumé Level 3 Je crois qu'il reste un PV Je crois qu'il reste un PV Attention ! C'est 17 Il a slidé en bas Dans les DM Jarad Mais c'était sûr en fait Ah bon Il aurait dû attendre Kasuga t'aurais dû grave attendre Ok c'est 21 conqué flash Parti les gars Match point au match de reset Pourquoi il a mangé ça ? Pourquoi il a mangé ça ? Il est au sol Yeah ! Et c'est la win Pour Kasuga GG On félicite Kasuga les gars Ah merci à tous les participants Merci aux deux joueurs Pour cette grande finale El Magnifico Je vais voir Je vais peut-être Dupload quelques matchs Sur Youtube If you know what I mean Right ? Gros il s'est fait power up Par la musique Il s'est dit bougez pas Je mets la musique de C-18 Il a gagné gros Salut H1 Comment vas-tu ? Oh tu arrives à la fin C'est quoi ton problème ? T'es tiré contre Saru Gang Ce style me manque de ouf en vrai Il s'est dit bougez pas Ce style me manque de touche Je pense que j'ai pas C'est là